La sous-préfecture d'Oyo dans la matinée de ce mercredi, 7 août 2024, des portes défoncées, des armoires éventrées, des split désaussées dont les conduites en couivre ont été emportées. Voilà l'état dans lequel José Barnard Tononzale, le sous-préfet d'Oyo, a trouvé son bureau ce matin. Un unième cas de vandalisme qui fait croire que le chef du village a vu le diable. En un mois, quatre actes de vandalisme à la sous-préfecture. Alors comment on peut expliquer ? Les rapports, nous les faisons, c'est toujours sans suite. On fera notre rapport, comme toujours, et espérons que cette fois-ci, les autorités prennent leur responsabilité de sécuriser les administrations publiques là où il y a des actes de l'État, là où il y a des pièces de l'État. C'est une administration d'État civil. On devait mettre de la sécurité. Nous allons prendre le soin et de rendre compte à la hiérarchie pour que les solutions soient prises. La population doit nous aider, doit aider la police à faire ces enquêtes. Il doit dénoncer. Saccager le bureau du sous-préfet, c'est porter en torse au bon fonctionnement de l'appareil administratif. Depuis qu'il a été nommé sous-préfet d'Oyo, en mois de mai 2022, José Barnard Sononzale a toujours développé une administration de proximité.